Cette vidéo vient en annexe de la précédente pour ajouter quelques termes de vocabulaire, la terminologie propre à ces mécanismes. D'abord, on a vu ici que dans une première partie, la première étape, c'était des mécanismes oxydatifs. On a de l'oxydation pour pouvoir faire passer ces électrons d'une protéine à une autre. C'est une chaîne d'oxydation. Chaque protéine, quand elle perd son atome d'hydrogène, elle perd l'électron qu'elle s'était accaparée grâce à cette liaison. Chaque fois qu'il y a perte d'électrons, on a l'oxydation de la protéine, qui au final aboutit à la réduction de l'oxygène. Ici, cette première étape, c'est de l'oxydation. Cela permet l'accumulation des protons dans l'espace intermembranaire. Cela permet la mise en place de ce gradient de protons, qui est ensuite utilisé par l'ATP synthase. Ce qu'on a ici comme réaction, c'est une phosphorylation. Ici, l'addition d'un groupement phosphate sur une protéine, c'est une phosphorylation. Le terme qui décrit l'ensemble de cette réaction qui se déroule au niveau de la chaîne respiratoire, avec la première étape, oxydative, et deuxième étape, phosphorylation, on appelle cela la phosphorylation oxydative. L'obtention de l'ATP se fait par phosphorylation oxydative. D'autre part, c'est un terme important à retenir, et d'autre part, l'autre terme important à retenir, c'est que cette énergie provenait du gradient de protons, c'est-à-dire que l'abondance de protons, qui permet de créer une force qui va faire passer ces protons à nouveau dans la matrice de la mitochondrie, et actionner ainsi cet enzyme ATPase, et bien ça, ça s'appelle la chimiosmose. Ça s'appelle la chimiosmose. C'est-à-dire, en fait, le transfert de ces ions selon un gradient de concentration au travers d'une membrane qui est semi-perméable. Donc voilà, la formation de l'ATP au niveau de la chaîne respiratoire dépend de la phosphorylation oxydative grâce à la chimiosmose. Et par osposition à la phosphorylation enzymatique, qui a lieu, elle, au moment de la glycolyse et du cycle de Krebs, puisqu'on a vu qu'il y avait là aussi formation d'ATP, mais cette fois-ci, ça implique un enzyme spécifique, dont l'ADP est le substrat, et dans ce cas, l'enzyme ne fonctionne pas avec l'énergie issue de l'oxydation, mais grâce à de l'énergie qui est libérée par une autre réaction chimique qui se passe ailleurs au niveau de cette enzyme. Donc voilà, quelques mots pour un peu compléter le vocabulaire spécifique à la respiration cellulaire.